Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Thomas Ruxell, 39ème joueur mondial de Saint-Plom et 2ème joueur français. On a pu aborder plusieurs sujets avec lui de ses bonnes performances lors des récents championnats d'Europe, à son futur après les JO de Tokyo, en passant par les changements qu'il a constatés dans le badminton français au fil des années, et son avis sur un éventuel changement de scoring. A noter qu'au moment de l'enregistrement, l'Open de Malaisie n'avait pas encore été reporté et que Thomas espérait donc toujours intégrer le tournoi, mais maintenant qu'il est reporté, ce sera donc impossible. Sur ce, je vous laisse profiter de ce nouvel épisode de Et comme d'habitude, je suis avec Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan, salut Thomas. Et on a la chance aujourd'hui de recevoir Thomas Ruxell. Merci d'être avec nous, Thomas. Pas de problème, merci à vous de m'avoir invité. On va commencer avec une question. Je précise qu'on enregistre ça le lundi 3 mai, donc le lendemain de la finale des championnats d'Europe. J'ai cru comprendre que tu étais encore confiné à cause de ça, à l'isolement. Je vais te poser une question sur un peu comment tu vois ton bilan sur cette compétition où je rappelle que tu as passé deux tours avant de perdre contre Victor Axelsen. Pour moi, c'est vraiment un bilan très positif. Déjà parce que je n'avais pas un tableau. De jouer Malkoff au premier tour, ce n'était pas forcément évident. Je l'avais battu la dernière fois, mais il me semble que j'étais sur cinq rencontres. Je n'ai gagné qu'une seule fois la dernière fois. Donc là, je gagne en 2-7. Ewan, très content de mon état d'esprit sur ce premier match. Du coup, je gagne en 2-7 contre Malkoff. Ça m'a bien mis en confiance pour après passer le deuxième tour contre un jeune Ukrainien que je ne connaissais pas. Mais bon, avec Maxime Michel, mon coach, on a préparé ce deuxième match avec autant de sérieux que le premier. Donc, pareil, victoire en 2-7. Ce qui m'amène pour mon premier quart de finale aux Europe. C'est vrai que je n'avais jamais fait quart avant. Et donc, contre Axelsen. Donc, voilà, pas le meilleur des tirages. Mais j'ai livré une bonne patrie. Le pire, on peut le dire. Ouais, le pire, c'est vrai. Ouais, donc je pense qu'en vrai, si on m'avait dit le pire tirage, j'aurais peut-être pris Malkoff au premier tour et Axelsen en quart. Donc, c'est pour ça que je suis assez... C'est encore plus positif de m'en être sorti. Et je devais peut-être jouer à Biad, normalement au deuxième tour, qui avait fait forfait avant la compète. Donc, c'était vraiment un tirage compliqué, ouais. Et un mot sur ce match contre Victor Axelsen. Comment on prépare un match contre un joueur comme ça où on sait qu'évidemment, il est plus fort. Mais en plus, je trouvais que c'était un beau match. Il y a eu des beaux trucs. Et lui-même n'était pas, je trouve, quand il a joué contre toi, il n'était pas... Je n'ai pas trouvé très détendu. Donc, je pense que lui-même, il s'est un peu dit il faut que je fasse attention. Comment tu as préparé un match comme ça ? C'est pareil. Je l'ai préparé comme les deux premiers. Mais c'est sûr, quand on regarde les vidéos d'avant-match, c'est clair qu'on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de points faibles ou qu'il ne va pas falloir faire d'erreurs de trajectoire, etc. Mais j'étais sur le terrain en me disant que c'était un match de bad et que ça pouvait très bien passer. Donc, même sur mon état d'esprit, je suis assez content de l'état d'esprit que j'ai eu, que j'y allais pour gagner. Donc, ça, c'est déjà un grand pas en avant. Et pour revenir sur le fait qu'il ne soit pas détendu, je pense qu'il a été agacé par les Français qui m'encourageaient. Je l'ai chambré deux ou trois fois. Et c'est vrai que je ne l'ai senti pas du tout détendu. C'est clair. Un peu frustré, un peu énervé, en fait. Et en vrai, c'était fun à voir parce que je me suis dit qu'il n'était pas si serein. Oui, c'était cool. Ça nous a fait plaisir de te voir jouer à ce niveau-là. On l'a dit dans l'épisode du débrief des championnats d'Europe parce que tu n'as pas été épargné par les blessures ces dernières années. Et du coup, on voulait savoir comment tu te sentais physiquement parce que tu nous as donné une super bonne impression sur les aureaux. C'est clair que je me suis... Déjà, j'étais assez bien préparé. J'ai fait trois semaines de suite sans vraiment à fond. Donc, on avait commencé avec les gars, avec Arnaud et Alex Lagné de l'INSEP. On a fait une semaine à FOS avec les deux frères Popov. Ensuite, les gars sont venus à l'INSEP. Donc, on a fait un échange. Il y avait Brice aussi à l'INSEP, là. Donc, voilà. Moi, je sais que des semaines comme ça, ça me prépare hyper bien. On a fait beaucoup de matchs. On a quand même la chance en France d'avoir beaucoup de joueurs de simples hommes qui sont bons. Et puis, des gauchers, des grands, des jeunes, des plus vieux. Donc, c'est vachement... Il y a plein de différents styles de jeu. Donc, c'est sûr que ces trois semaines de prépa, là, m'ont vraiment mis en confiance pour la suite, pour les Européens. Et une petite question un peu pour repartir en arrière. Je voulais savoir comment, en tant que sportif, tu avais vécu, on va dire, surtout le premier confinement et un peu ceux qui ont suivi. Par exemple, Tom J.Kel nous disait qu'au début, ça avait été dur, mais qu'il en avait profité pour, du coup, s'entraîner physiquement. Toi, comment tu as vécu ça ? Moi, déjà, je suis rentré chez mes parents. Donc, la mi-mars, quand ça a été annoncé, je suis rentré en Bretagne. J'ai eu la chance de rentrer chez mes parents qui ont une maison, avec un jardin. Je pourrais faire du vélo, quand même. Je n'étais pas en appartement. Donc, moi, je l'ai plus vécu. Honnêtement, je n'ai pas fait beaucoup de sport. Mais par contre, j'ai passé pas mal de temps avec mes parents. Donc, ça faisait longtemps que je n'étais pas rentré aussi longtemps chez eux. Donc, j'en ai plus profité pour passer du temps en famille, on va dire. Mais par contre, c'était dur de garder la motif pour s'entraîner physiquement. Et comme il n'y avait pas de compétition à l'horizon, c'était assez compliqué pour moi. Oui, et du coup, tu l'as vécu comment, ce retour à la compétition ? Parce que j'imagine qu'on se retrouve, voilà, passé d'un confinement où, tu l'as dit, tu as profité de ta famille et on comprend totalement. On se retrouve à rejouer à haut niveau. On a vu, il y a plein de joueurs qui n'étaient clairement pas prêts à rejouer. C'est clair que, voilà, c'est là qu'on se rend compte que l'entraînement sert à quelque chose quand même. Parce que quand on revient de deux ou trois mois de confinement et qu'il faut aller en compétition, c'est assez compliqué. Mais bon, moi, c'est vraiment le fait qu'il y ait des compétition, en fait, que j'ai retrouvé la motivation, en fait, de m'entraîner, de repartir sur un schéma d'entraînement bi-quotidien. Et au niveau du format des compétitions, parce qu'évidemment, il y a des conditions très strictes, quel changement t'as constaté ? Effectivement, je parle du fait qu'il n'y ait pas de public, le fait que quand c'est à l'étranger, du coup, il faut être en isolation, comme par exemple pendant les Europes. Est-ce que ça a eu un impact sur tes performances en match ? Là, sur les Europes, c'était quand même, il y avait un self. Aux Europes, franchement, je ne l'ai pas trop senti, cet isolement-là. Mais c'est plus, par exemple, au England, où il fallait rester, il n'y avait que du room service, c'était une heure d'entraînement par jour, c'était vachement strict. C'est sûr que c'est compliqué. Après, aux Europes, j'ai été pas mal aussi avec mon coach, avec Maxime, donc on faisait des petits entraînements, des petits déverrouillages dans l'hôtel. Je trouve que c'est encore plus important d'être accompagné dans ces moments-là aussi. Oui, parce qu'il y a plein, pas que dans le bad, mais il y a plein de sportifs, là, forcément, je pense au tennis, mais il y a plein de sportifs qui le vivent mal et qui ont perdu le côté amour de son sport. Donc, c'est important, effectivement, d'être entouré, je pense. Oui, après, par contre, je n'ai pas répondu à votre question sur le fait qu'il n'y ait pas de public. C'est clair que ça change. En fait, il faut trouver d'autres motivations. Soi-même, il faut essayer de trouver des trucs. Moi, je sais que tu marches beaucoup à prendre plaisir. Comme je vous disais, avec Maxime, on essaye de se dire des trucs un peu fun, des fois entre les points, des trucs qui rendent le bad sans public cool. C'est dur de faire des gros matchs quand il n'y a aucun spectateur. Quand on les mouches voler, c'est vrai que c'est moins enivrant que quand tu es aux IFD, que la salle est remplie de spectateurs qui sont pour toi. C'est clair que c'est différent. C'est d'autant mieux que tu as eu des autres joueurs de l'équipe de France derrière toi contre Axelsen. Oui, carrément. C'est clair que tu les entends encore mieux. C'est important de se sentir soutenu. C'est top. Du coup, là, tu as parlé des conditions. Comment tu juges tes résultats, notamment de l'année ? Je pense notamment au Suisse Open, tu as dit le All England et à Orléans. Quel regard tu portes sur tes résultats avant les Europes ? Déjà, à part aux Europes, je n'étais pas sur aucun des tournages. J'étais à 100%. J'avais une petite douleur au pied qui m'a un peu emmerdé. Mais c'est dans ces moments-là aussi que je dépense moins d'énergie. En fait, je joue autrement. Et des fois, je ne vais pas dire que c'est aussi bien, mais ça me fait développer d'autres secteurs de mon jeu. Il faudrait que j'arrive à combiner ça, à être plus patient, à passer plus en défense quand je suis à 100%. C'est ce que j'ai un peu fait contre Axel Sen, par exemple, ou contre Malkoff. À trouver cette balance-là de changement de rythme quand il faut, mais d'être patient aussi au bon moment. Oui, du coup, tu trouves là que ton corps te laisse un peu plus tranquille que ça a été le cas ces derniers mois ou même ces dernières années. Parce que clairement, il suffit de regarder la qualif olympique pour voir que tu n'as pas été épargné par les blessures. Oui, c'est sûr. Après, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, parce que ça ne reste qu'une compète, les Europes. Donc voilà, j'espère que ça va durer dans le temps, en tout cas. Justement, tu parles d'une compète. C'est quoi pour toi les tournois à venir et les objectifs qui vont avec ? Normalement, là, je suis inscrit en Malaisie et Singapour. Je devais faire l'Inde qui a été annulée. Donc oui, prochain tournoi de Malaisie-Singapour, mais on ne sait pas si ça va être maintenu. Moi, j'espère. Et je suis cinquième dans la réserve. Même si c'est maintenu, je ne suis même pas sûr de jouer. Donc oui, il n'y a pas trop de… On navigue un peu un but en ce moment. Sur les compètes, on ne sait jamais si ça va être atteigné au dernier moment. Donc j'espère qu'en tout cas, je vais pouvoir y aller. Mais après ça, par contre, il y a un challenge en Espagne. Mais à part ça, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Du coup, pas d'Espagne de prévu là ? C'est dans 15 jours, je crois, maintenant ? C'est ça ? Oui, il y a eu un petit problème. Je devais le faire, mais il y a eu un petit problème lors des inscriptions. Donc c'est bien dommage d'ailleurs. Mais si je suis pris en Malaisie, en fait, il ne devrait pas y avoir d'incidence. Parce qu'en fait, tu ne peux pas faire l'Espagne et la Malaisie. Parce que normalement, il y a une quarantaine à respecter. Donc il faudra partir en Malaisie avant. Donc si je suis pris en Malaisie, il n'y aura pas d'incidence. Mais si je ne peux pas faire la Malaisie, par contre, je vais être un peu dégoûté. Mais bon, c'est comme ça, ça arrive. Et j'aimerais parler d'un peu, tu n'étais pas là aux deux dernières compétitions de l'équipe de France pour les Europes par équipe et par équipe mixte parce que tu étais blessé. Est-ce que c'est un objectif pour toi de revenir dans cette équipe de France où tu l'as dit tout à l'heure, il y a une grosse concurrence avec notamment Bruce Leverdez qui est toujours là, les pop-off qui progressent, Arnaud Merkley ? Est-ce que c'est un objectif pour toi de revenir ? Oui, forcément. Après, les compétitions par équipe, je veux dire, il y a tout le temps une bonne ambiance. Et puis là, honnêtement, quand je suis en forme, je pense que j'ai ma place. Donc carrément, j'espère faire la... Normalement, il y a la Thomas Cup au Danemark, si je ne dis pas de bêtises, en fin d'année. Donc oui, j'espère vraiment être de la partie. Oui, du coup, tu parles de la fin d'année et tu te projettes déjà après Tokyo parce que bon, on sait que c'est quand même l'objectif de beaucoup de joueurs. Je ne sais pas si on peut le dire, mais ça va être très compliqué d'y aller en tout cas. Et toi, tu as l'air de te projeter déjà après Tokyo, donc c'est cool. Oui, c'est vrai que moi, je ne me suis jamais dit que les Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'énorme, mais je ne me suis jamais bloqué qu'à ça. En fait, il y a les mondes en fin d'année en Espagne aussi. Donc non, je ne pense pas, c'est clair que je ne pense pas qu'au JO. Et puis là, la qualif, Brice, c'est presque sur de y aller. Donc non, moi, j'avoue que l'objectif à terme serait peut-être de Paris 2024, même si c'est encore loin où il est en an, parce que c'est dans trois ans. Mais je prends année par année et puis je vois comment mon corps réagit. Déjà, les mondes où elle va, c'est quand même assez proche et c'est un bel objectif. Je n'ai pas les classements en tête, mais a priori, pour l'instant, tu ne serais pas trop mal, non ? Avec les Europe, normalement, si j'ai bien calculé, je vais passer de top 40, je vais passer de 38 ou 39e joueur mondial. Donc c'est clair que ça va m'ouvrir les portes de presque tous les gros tournois, les gros super séries. Donc moi, c'est vrai que c'est un peu l'objectif de ne jouer que des gros tournois pour se protéger au meilleur et puis prendre la vitesse de jeu et s'adapter à eux. Et du coup, pour les mondes, il y a deux places. Il y a deux places, donc ça va être hyper serré entre Brice, Tommy et moi. Ouais, même Brice n'est pas assuré d'y aller, finalement, parce que c'est le dernier mois. Non, non, qu'est-ce qu'il va y aller ? Je ne sais pas s'il veut y aller, déjà. Je ne sais pas s'il arrête après les jeux ou pas, mais ça va être serré, c'est clair. Et toi, tu vas avoir 30 ans cette année. Est-ce que c'est quoi tes objectifs en termes de niveau de jeu ? Quelle est, selon toi, ta marge de progression dans le jeu et au classement mondial ? Là, ce qui est un peu bizarre, c'est vrai que j'arrive à 30 ans, mais j'ai l'impression d'avoir plein d'aspects encore où je peux progresser. Et moi, je pense que le fait d'arriver top 40, je pense que ça peut vraiment me tirer vers le haut, de faire les gros tournois. Pour moi, c'est que de l'opposition. Tu progresses de l'opposition. Donc, de faire tous les tournois, d'aller dans tout le temps. C'est vrai que l'Indonésie, ce n'est pas pareil que l'Ingland, les IFB. En fait, à chaque fois, il faut s'adapter. Il faut s'adapter aux conditions et à l'adversaire. Donc, je pense que je vais encore d'autant plus progresser maintenant. Oui, on a tendance à se dire que 30 ans, c'est un peu vieux parce qu'il y a plein de joueurs qui sont hyper jeunes. Mais en fait, 30 ans, dans plein de sports, c'est le meilleur moment de la carrière d'un athlète. Donc, finalement, ce n'est pas du tout si vieux comme tu étais en train de le dire là. Oui, après, c'est vrai que je me dis 30 ans, merde. Je suis un peu en retard par rapport à tous les jeunes. Mais bon, après, tous les joueurs sont différents et on n'a pas eu la même évolution. Je veux dire, c'est vrai que les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes français qui arrivent, ils sont vraiment, ils sont carrément plus forts que moi à l'époque. Mais ils n'ont pas eu la même formation. Je trouve que tout le monde parle un peu le même langage, maintenant même dans les clubs. Ça parle plus tactique, c'est plus cadré. Donc, je me dis que ce n'est pas trop tard. Mais voilà, il faut que ce soit maintenant. C'est intéressant ce que tu disais avec le langage qui a évolué. Tu vois une différence entre maintenant et quand toi, tu as commencé, quand tu es entré dans le monde du bad ? Oui, je trouve que la Fédé a fait un bon travail sur le fait de créer un peu des repères pour les clubs, un lexique du bad pour parler de, je ne sais pas, par exemple, de parler de, qu'est-ce que c'est qu'un push, par exemple. Tout le monde parle le même langage, la tactique. Je trouve que c'est vachement, quand tu arrives à l'INSEP, tu n'es pas perdu en fait. Parce que tu en as déjà entendu parler, normalement, dans ton club ou dans les pôles Espoir. Oui, c'est intéressant. Brice, c'est un peu pareil, il est un peu plus âgé que toi, mais il y a un peu ce côté où il n'a pas commencé à jouer au bad à trois ans, comme c'est le cas de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et du coup, c'est intéressant que toi, tu aies ce regard sur cette progression. Les jeunes, on parle des frères Popov, d'Alex Lagné, Arnaud Merkley, il y en a plein. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis sur la progression de la FED et du travail qui est mis en place. Après, le bad, ça prend quand même beaucoup plus d'ampleur que moi. Il y a plus d'ampleur, plus de visibilité que moi à l'époque, c'est sûr. Et toi, en tant que joueur, tu le sens cette différence de visibilité ? J'imagine aussi le niveau qui augmente. Par exemple, en équipe de France, c'est vrai qu'il y a une grosse concurrence, ça se resserre. Tu le sens, ce changement, cette évolution ? Oui, je trouve que les joueurs sont meilleurs plus tôt maintenant. Donc, en France, on a beaucoup de bons joueurs de simple hommes, c'est clair. Et justement, tu parles de simple. On se demandait, parce que là, il y a Lucas Corvé qui va jouer en double. On a vu que Lucas Clarbout le faisait aussi. Est-ce que toi, ce serait un jour dans tes projets ? Par exemple, on sait que ça peut aider à jouer plus longtemps. Est-ce que c'est un de tes projets dans un futur proche ou plus lointain ? Franchement, je suis vraiment concentré sur mon projet de simple. Mais bon, après, franchement, je ne sais pas. Mais non, ça ne me traverse pas. Je n'y pense pas en ce moment, en tout cas. Tu dis que tu as le temps de voir et que tu as encore beaucoup de choses à faire en simple. Oui, c'est ça. Je me dis que j'aimerais bien faire le tour en simple. Et puis, après, on verra. Mais non, je ne me vois pas trop faire du double. Mais bon, à voir. Il ne faut jamais dire jamais. Mais pas pour le moment, en tout cas. Du coup, j'ai envie de te poser quand même une question sur tes souvenirs parce qu'il commence à y en avoir pas mal. Est-ce qu'il y a vraiment un événement qui t'a marqué, que ce soit dans ta carrière individuelle ou même avec Chambly, puisque on sait que tu as connu quand même pas mal de titres de champion de France ? Est-ce qu'il y a vraiment un événement qui t'a marqué sur les dernières années ? Forcément, moi, les IFB, j'adore cette trompette. Donc, c'est vrai que je suis sorti deux ou trois fois des qualifs. Je ne sais plus combien de fois, mais bon, il y a souvent ma famille qui vient. Et puis, voilà, c'est vraiment une ambiance de fou. Donc, il y a eu, voilà, les IFB, ça reste vraiment un bon souvenir. Il y a aussi notre premier, enfin, moi, limite, ce n'est même pas notre premier titre avec Chambly, mais c'est les premiers playoffs qu'on a fait. Où on va en finale, c'était en Vendée. Donc, il y avait, je me rappelle, on était avec Marin Beaumann, avec toute l'équipe de Chambly. On était, ouais, on était, enfin, première fois au playoff. On bat Strasbourg en demi, alors qu'ils étaient plutôt favoris. Et contre ici, les Molinaux, on mène en finale et on perd finalement au mix en or. Donc, un peu ascenseur émotionnel, mais vraiment gros, gros souvenir, quoi. Et du coup, un mot sur le top 12 qui a arrêté depuis longtemps. Est-ce que, j'aimerais bien savoir à quel point c'est important pour toi ? Là, tu nous en parles dans tes meilleurs souvenirs. C'est vrai que toi, tu es le simple homme 1 de Chambly depuis plusieurs saisons. Maintenant, tu en as vu des joueurs défiler. C'est quoi, tu as ? Non, quand même pas. Mais peut-être, pourquoi pas, dans le futur. Et comment tu vois le top 12 ? Et est-ce que finalement, ça te manque vraiment avec cette interruption qui est très longue maintenant ? C'est vrai que, déjà pour un joueur, enfin pour moi, par exemple, c'est ma première source de revenu, déjà le club. Donc, c'est indispensable, je veux dire, pour les joueurs de battre. Je sais que l'interclub, c'est indispensable pour faire que ça. Et ensuite, c'est vrai qu'à Chambly, je trouve que notre président, Patrice, il fait vraiment un bon travail de recrutement, je trouve. Parce qu'on a vraiment une équipe… Finalement, il n'y a pas beaucoup de turnover, mais qu'on n'a que des joueurs sympas. Quand on se croise en tournoi, on discute. Donc, c'est… Normalement, on passe vraiment des bons moments. Ouais, et puis en plus de ça, là, sur les prochaines années, j'ai quand même l'impression que l'académie, en plus, va se développer. Donc, ça va aussi aider, au-delà du recrutement, du moins, le recrutement sera peut-être plus jeune, mais ça va aider Chambly à se développer et à renouveler son effectif. Ah bah ouais, carrément. Ouais, c'est clair que si, en plus, il pouvait y avoir plus de jeunes du club encore dans les équipes d'interclub, ce serait top. Ouais, je disais, là aussi, on a l'impression qu'en plus, le niveau a augmenté parce qu'il y a des saisons avec Chambly où vous étiez largement devant. Et sur les dernières saisons, on voit que vous avez, je sais pas si t'as le même sentiment, que vous avez été un peu plus challengé. Il y a des gros joueurs qui continuent d'arriver en top 12. Ouais, c'est clair. Après, je pense qu'à Chambly, on a vraiment le plus gros… Ce qui fait notre force, c'est qu'on a un gros effectif. Donc, on peut, voilà, quand un joueur n'est pas là, on peut quand même assurer avec un autre. À la différence d'équipes qui peuvent jouer qu'avec trois garçons, trois filles. Et voilà, s'il y a un absent, c'est le drame, quoi. Je pense que c'est ce qui fait notre force pour être aussi bon sur la durée. Ouais, c'est clair. Déjà, vous êtes une des seules équipes qui peut se permettre de ne pas faire jouer ces joueurs de simple en double. Je pense à toi et à Etouaïno. Même si on regarde à Foss où les pop-offs sont trop forts, mais ils sont quasiment obligés de jouer sur deux, trois tableaux. Donc, effectivement, ça joue sur la saison, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Et puis, je trouve qu'on a toujours eu aussi un très gros double mixte. Donc, c'est vrai qu'au play-off, quand il y a 4-4, c'est mixte en or. Donc, souvent, voilà, enfin, on savait qu'en gagnant 4 points, en fait, on était assez serein pour aller chercher le titre, en fait. Oui, en plus, on l'a vu, c'était au dernier final, je crois, où ça s'est joué au mixte en or. Ça avait fait la diff. Bah, ouais, ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai. Voilà, il y avait Robert et Nadia, Maman. Après, c'était Lorraine et Marcus. Il y a eu Imogen aussi. Donc, ouais, c'est sûr qu'on a toujours eu des mixtes hyper fortes. Tu fais pas mieux en Europe, quand même, hein ? Non, non, c'est clair. Ouais, c'est clair, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est très, très lourd. Une question qui sera peut-être la dernière, je crois, sur un autre sujet, sur le changement de scoring actuellement. Nous, on a fait un épisode dessus pour un peu donner les pour et les contre, puisque la FEDE internationale pense à changer le format des 3 sets de gagnants de 21 points en 5 sets gagnants de 11 points. Quel est ton avis là-dessus ? Est-ce que tu es plutôt favorable ou défavorable ? Je dirais que pour peut-être la beauté, je veux dire, la beauté, pas la beauté du sport, mais le fait de rajouter un peu de piment, qui est plus de moments, tu vois, à 10-10, 9-9, des moments un peu palpitants pour les téléspectateurs. Je suppose qu'ils font ça pour attirer de l'audience, donc je pense que c'est une bonne idée. Après, je parle en simple, après en double, j'imagine que c'est pareil aussi, mais non, moi, je vois ça. On avait déjà testé ça il y a quelques années, donc c'est un peu stressant quand même, parce que les matchs vont plus vite. Et puis, il ne faut pas, même si tu mets un 11-2, 11-3, le match, il n'est pas gagné. Il faut vraiment, je trouve qu'au niveau de la concentration, c'est plus compliqué pour les joueurs. Oui, ça va changer un peu l'approche de certains matchs, mais voilà, tu as l'air moins fermé à l'idée que certains Danois ou d'autres joueurs dont on a pu lire les réactions sur les réseaux. Après, c'est clair qu'il faut s'adapter, mais si c'est pour qu'on passe à la télé plus souvent, enfin, je ne sais pas, après, si ça ne change rien, je veux dire, oui, il vaut mieux laisser comme ça, mais si derrière, il y a une idée d'encore plus médiatiser la chose, pourquoi pas ? Oui, c'est ce qu'on se disait aussi, en fait, c'est dur de comparer, parce que pour l'instant, on n'a pas encore eu les sets de 11 sur la durée, mais en fait, il faudrait avoir un peu l'autre cas pour voir ce que ça change. Et on se disait que ça allait favoriser certains joueurs en termes de style de jeu, par exemple, il y a des rameurs qui préféraient jouer avec des sets de 21 points parce que, voilà, pour plus construire et un peu affaiblir l'adversaire aussi à l'endurance. Toi, en tant que joueur, là, pour le coup, est-ce que tu crois que ça va plutôt te favoriser ou te défavoriser ? Franchement, je trouve que là, plus je joue des mecs forts, plus je me dis qu'ils sont tous, bien, physiquement, ils sont tous au point, les mecs du top 30. Donc, je ne vois plus ça sur de l'adaptation tactique et il va falloir être hyper réactif et de l'adaptation aussi aux conditions, c'est-à-dire trouver sa longueur plus vite. Il va falloir s'adapter, je trouve. Pas forcément sur le côté physique, finalement, il n'a pas de… Enfin, je veux dire, au top niveau, il n'a pas beaucoup d'incidence. Ouais, si tu décides à jouer à 11-7, le premier 7, il sera perdu. Comme il n'y a pas mal… Enfin, on en avait parlé à Orléans quand Brice Le Verde, je crois qu'il mène, quand Viti de Sarne, au premier 7, là, clairement, tu ne pourras plus te permettre de faire ce genre de choses. Bah ouais, carrément. Je pense que les meilleurs resteront les meilleurs, en gros, c'est ce que je veux dire. Ouais, ça ne va pas bouleverser l'ordre établi, quoi. Je ne crois pas. Après, peut-être que sur les tournois français, c'est vrai qu'il y a… Voilà, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait des joueurs catalogue et rameurs. Eux, ils vont peut-être… Parce qu'ils ne font que ça, ils ne font que de ramer. Donc, c'est sûr que s'ils n'ont pas d'autres armes, ça va être plus compliqué pour eux. Mais à l'international, je pense que ça ne va pas changer trop l'ordre établi, quoi. Eh bien, c'est tout pour nous. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous parler. C'était très instructif. Aucun problème. Merci beaucoup. Ok, on te souhaite bon courage pour la période à venir et puis merci encore. Merci à vous, les gars. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à nous faire vos retours. Je rappelle également que l'on a récemment reçu Tom Jickel et encore avant les Frères Popov, donc leurs interviews sont toujours toutes disponibles sur notre chaîne. Vous pouvez également nous dire quels joueurs ou joueuses vous souhaitez entendre pour qu'on essaye de les recevoir. On se donne rendez-vous lundi prochain pour les débriefs de l'Open du Portugal où de nombreux Français ont brillé cette semaine. A une prochaine fois sur 21Chuttle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501